3fw.laseyn.info Alors, bonjour ! Je crois qu'il y a presque une réunion des alcooliques anonymes. Alors, cet après-midi est consacré à la culture une fois de plus. Pour la première fois à la Seine, nous organisons, est organisé un concours de poésie et de nouvelles. Je ne veux pas dire, j'ai mauvais caractère. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux et de nouvelles. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne veux pas dire. Mais si Jean-Paul Piazza, il commence à parler, il va prendre une tarte dentée. Il n'y aura pas 4 heures, quoi. Je te soutiens, je te cautionne. Voilà. Donc, nous avons, vous savez qu'ici, on est à la Seine, on n'a pas le quart d'heure américain, on a le quart d'heure Seynois. C'est-à-dire qu'on va le commencer à 3 heures parce qu'il faut quand même que le jury se cale un peu entre eux pendant que vous dégustez votre café, que vous papotez, que vous disiez bonjour, que vous venez de vos nouvelles. Tout ça, c'est pas tout, c'est papoté. Voilà. J'ai eu un peu des journées difficiles hier et ça continue aujourd'hui un peu quand même. Donc, ça va. Je n'ai rien dit. Je suis ça, je suis comme le tout. Voilà, nous avons, il nous manque deux personnes. Donc, soit ils ne viendront, soit ils ne viendront pas. C'est toujours, c'est ça avec les artistes, je dirais. Quoi qu'il en soit, juste ce que je voulais vous dire. Donc, notre association s'appelle le prix de la Seine-Inpo, Gérard, là. Excuse-moi, mais c'est Nabila qui manque ? Alors, Nabila n'est pas là. Ah bon, c'est ça. Nabila n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Nous avons dit Nabila, les rencontres littéraires, la culture et Nabila. Alors, on aurait pu lui proposer. Et puis, quelqu'un m'a donné ses nouvelles, d'ailleurs. C'est donc Paul qui m'a donné ses nouvelles, qui m'a dit, elle est gravement malade. Elle ne pourra pas venir, elle a le paludisme. Chaque fois qu'elle voit des livres, elle dit palud, 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 palud. Voilà. Donc, du coup, tout va se passer dans une atmosphère très conviviale, très chaleureuse. Donc, chaque fois que nous organisons quelque chose, notre association débute, puisqu'elle a un an et demi, mais comme toute chose qui démarre, il faut qu'elle se rôde. Donc, nous avons fait un aïoli poétique et littéraire. Nous avons fait la chandeleur avec des histoires autour des traditions en Provence et des écrivains sur des thèmes de Provence. Le bureau, à chaque fois, et sur le pied de guerre, il y a Jean-Louis, il y a Michel, il y a Christiane et moi-même aujourd'hui. Nous sommes quatre sur cinq, ce qui n'est pas mal, ça ne se voit pas dans toutes les associations. Et donc, on va essayer de vous mener cet après-midi dans la bonne humeur. Après, les petits gâteaux, il y aura un autre gâteau, je vous dirai après qui l'a fait. Et puis, il y aura les tartes et puis il y aura les salades de fruits qu'on a faits maison aussi. Voilà, avec des jus de fruits, du cidre, enfin, avec ce que vous voudrez. Et donc, l'initiative nouvelle sur cet après-midi, c'est que nous avons un livre de Jacques Brachet que nous mettons à la vente 20 euros au lieu de 28,50. Et celui qui l'achètera, s'il n'est pas acheté aujourd'hui, il sera acheté le jour. Moi, je ne suis pas inquiète. Il sera en bénéfice pour l'association d'une vie qui vit sans subvention. Voilà. Donc celui-là, je le quitte. Et je vais vous laisser, pendant que nos écrivains papontent entre eux, là, le jury, je vais vous laisser continuer. Pour ceux qui reviennent du café, je vais refaire une deuxième journée. Et alors, si vous allez sur la scène.info, vous cliquez sur les vidéos là-dessous. Merci, Niki, pour la scène.info. Le cri de la scène.info et la scène.info font deux, mais néanmoins, ils sont très proches. Merci, Niki.info et la scène.info.